Équipés de leurs casques et vélos, ces vététistes doivent passer par la case gestes barrières pour intégrer la zone de départ. Annulés l'an dernier en raison du Covid, les amateurs de vélos peuvent de nouveau se rassembler pour cette 28e édition du VTT de la Dame Blanche. Ça fait plaisir de pouvoir refaire des randos VTT. Ça vous a manqué ? Quand même, oui. Après on va en faire tout seul, mais c'est pas pareil. On est content de revenir, il fait presque beau, donc c'est bien. On met les masques et puis on les enlèvera tout à l'heure dans la forêt. Pour assurer cet événement 2021, les organisateurs devaient recruter une centaine de bénévoles, notamment pour gérer la buvette. Covid oblige, le service se fait à table. C'est une édition un peu particulière puisqu'on a perdu un peu nos repères avec ce Covid, puisqu'on avait quand même quelque chose qui était assez érodé par les années précédentes. Donc on remet le métier à nouveau sur l'établi et donc on va en apprendre encore. On en a encore beaucoup à apprendre. Sur des parcours de 15, 35 ou 50 kilomètres pour les plus aguerris, les amoureux du vélo se lancent par groupe de 10 sur les sentiers de la forêt de Chahut. Au premier stand de ravitaillement, les sportifs croisent à nouveau le chemin des gestes barrières. Les gens restent très peu de temps, alors qu'avant c'était beaucoup plus... On va dire qu'il y avait un petit côté plus convivial, où tout le monde arrivait ensemble sur le ravitaillement. Il y avait des grosses masses de coureurs qui étaient là. C'était un tohu-bohu phénoménal. Bon, c'est beaucoup plus rituel aujourd'hui, mais c'est comme ça. Malgré le contexte sanitaire, ce rendez-vous sportif devenu incontournable dans la région a rassemblé plus de 650 personnes sur des parcours VTT et randonnées pédestres.